C'est fini, c'est terminé, le Zoulou sous votre l'oeuvre en France, la Coupe de France, 2023 ! On peut décrycher qu'on a un début de saison un peu compliqué, mais qu'on en parle souvent entre nous, on a l'impression que c'est un peu le TFC bis en termes de résultats. Alors je te disais ça juste quand même un petit coup de pétard, un mec sacrément stupide, mais en effet, par quoi tu veux que je commence que je suis dépité, on fait des pleureuses sur ce coup-là. Le pétard d'abord ? Ouais, le pétard, c'est le score. Bon, pétard, match à 15h, beau temps, bien super à la Mousson, classique, on finit à 10, on mène deux fois au score, ils reviennent deux fois. C'est TG, bon, je trouve que le deuxième jaune est difficile, tu passes en 3-5-1, puisque t'es à 10 forcément, avec ta Marie-Élie Gauche qui est monstrueux, il y a 3-2, au moment du rouge, tu vas chercher le quatrième, tu te dis c'est bon, clairement on ne reviendra pas, ils sont au fond du sceau, et t'as un mec beaucoup trop bourré, qui est encore bourré après, 6h plus tard, pas parler aux flics, enfin bref. Le mec te jette un pétard, le pétard pète à un mètre de Moridio. D'accord, on va bien assister sur ce point-là, c'est pas un ultra. Non, 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 oui, bien sûr, alors ça par contre, c'est pas un ultra, les ultras l'ont condamné, le club l'a condamné, clairement l'a condamné, oui, c'est pas un ultra, c'est pas un ultra, le mec est isolé, non mais ce n'est pas un ultra. En effet, le mec de la sécu, toujours très intelligent, évidemment, cibler les ultras, mais c'est un gros con. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que je te dise ? On passe essentiellement en commission. Le problème c'est que vous passez à la commission, etc. Non, 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 attends, il y a ça, avant ça, tu passes en commission, on te dit, bon, finalement, on a pris apéro un peu tard, on la passe après, dans deux semaines, donc il y a ça aussi. Quelles sont les sanctions ? Les sanctions sont, match à rejouer alors que tu menais 4-2 à la 90ème minute. Match à rejouer total. Match à rejouer total. C'est un scandale. Tu prends deux points de retrait, dont un avec sursis. Bon, je pense qu'on rappelle que ce sera annulé, parce que ça a été le cas pour Metz-Lyon il y a quelques années. Ok. Et une partie de la tribune est en tôt, donc une partie du Vierge-Brice, on va dire, entre guillemets, est fermée, une petite partie. Moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai des communiqués d'Ali qui dit qu'on ne voulait pas avantager clairement si on refait le match alors qu'il y a 4-2 à la 92ème, je ne vois pas ce que tu fais avantager clairement sur ce coup-là. Je sais que tu es obligé, je sais, mais moi j'ai vu des matchs arrêtés au Pays-Bas où ça a été rejoué. C'est le point en moins, mais le match, tu dois le rejouer. Oui, le match, tu peux te retrouver avec un match perdu. Oui, mais après, oui, oui, mais bien sûr, et on peut se retrouver en national aussi. Là, t'as pas le temps. On va enchaîner, on va enchaîner. C'est incohérent. C'est un manque de temps, je suis désolé, Ben. Cette semaine, on apprend qu'il y a des pleureuses dans le staff. On paraît sportif ou pas ? Il y a des pleureuses dans le staff. Il y a des sacos qui met une balayette à Derzac. La vraie question, on ne va pas revenir dessus longtemps, mais est-ce que c'est la crise à Montpellier ? C'est la crise, oui, c'est la crise parce que l'incident, clairement, il est censé te galvaniser. À Nantes, t'arrives en tongs et tu te fais massacrer et tant mieux. Tu sais marcher sur la gueule et c'est mérité parce que les moitiés n'ont pas envie de courir et que tout le monde doit regarder Alta, Marie et Chotard et se dire, putain, si j'étais un dixième d'eux, je pense qu'on ne serait pas là où on en est là. Moi, je suis très inquiet. Le club est en crise. On le dit pas mal sur Twitter, mais si on ne gagne pas dimanche, c'est la merde. On est mal, très très mal, parce que tout le monde dit, clairement, on va le rejoindre, on va le gagner, attention à l'ambiance. Il y a trop de statuts, les statuts, il y a trop de statuts, latéral droit, latéral gauche, deux au milieu, l'hélier gauche et compagnie, il y a trop de statuts. Les mecs ne sortent pas parce que le banc n'est pas assez fourni. Ils ne sortent pas, ce n'est pas ce qu'on nous dit dans le monde milieu de la nuit. Ils ne sortent pas du temps, moi, je suis désemparé, je suis très inquiet. Comment tu abordes le match de dimanche, là ? C'est le couteau entre les dents, si tu ne gagnes pas, tu es très très en difficulté. C'est un derby pour toi ? Non, ce n'est pas un derby, il faut arrêter avec ça, on en parlait déjà, il faut arrêter. Le derby, c'est Nîmes, vous, je ne sais pas qui vous voulez, Nantes, Bordeaux, n'importe qui. J'ai vu que Nantes s'inventait un derby un peu sur les réseaux hier. Ce n'est pas un derby avec Nantes, c'est une autre histoire. Je sais, je sais. Mais non, ce n'est pas un derby, il faut arrêter avec ça. Là, toute la semaine, on a vu le derby de l'Occitanie, Montpellier, ils ont interviewé chacun des petits jeunes et tout, il faut arrêter avec ça, c'est n'importe quoi. Prodéz le derby de l'Occitanie. Le vrai derby, c'est Nîmes. C'est Nîmes, c'est Nîmes, on ne les reverra jamais, ce n'est pas grave, mais c'est Nîmes. Comment tu vois cette saison, Montpellier ? Alors, après, clairement, avant le pétard, j'étais plutôt content. Je me disais, c'est bien, on est bien revenu, à Nantes, on ira peut-être chercher un nul, on va taper tous les heures, on fera un début de saison correct, parce qu'après, ça va être compliqué. Et là, je suis très, très inquiet et j'ai très peur. Sachant que, je le répète, on a des grosses carences et on n'a pas réussi, parce qu'il faut que les gens comprennent que, voyez, la vente était allée sur 5 ans, donc c'est 8 millions tous les ans, on n'a pas pu acheter Aguilar, et je peux te dire que ça doit se bouffer les couilles, parce que c'est catastrophique. Sacco, c'est catastrophique. Est-ce que Toulouse, ce n'est pas un peu le tef de 4-5 ans ? Montpellier, tu veux dire ? Oui, Montpellier, qui mettait des gros salaires sur les vainqueurs, les Mbia, les Radell, etc. Ben alors, oui. Christophe R Julien. Oui, aussi. Ferry, il a quand même été bon à un moment, là, il vient d'être papa, c'est compliqué à débuter. Non, Ferry vient d'être papa, je pense que voilà. Les nuits, c'est compliqué, compagnie. Non, non, il y a des gros salaires. Sacco, il est en fin de contrat. Bon, là, je pense que c'est Sivan Sivan va s'en aller. Cazerie, il ne faut pas renouveler son option. Et Julien, il faut qu'il dégage aussi. Et ce n'est pas les seuls, et ce n'est pas les seuls. C'est quoi l'objectif cette saison de Montpellier ? Ben, moi, j'avais entendu encore une fois top 8, moi, j'ai bien rigolé. C'est la 14e place, et on va serrer les flèches jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? On se tire des balles dans le pied. C'est quoi l'objectif du club, et quel est l'objectif toi en tant que supporter ? L'objectif du club, c'est top 8. Moi, avant le début de la saison, on va dire que c'était top 10. Première moitié, on va dire. Pas européen, parce que tout ça, on ne mettra pas d'argent pour... On ne peut pas mettre... On n'est pas capable de mettre d'argent. Entre 8 et 12, tu es d'accord ? Voilà, entre 8 et 12, c'est très bien. Et là, tu penses quoi ? Là, c'est la cata. Vous allez voir le match, vous n'avez pas vu de match de la saison. Si on joue comme on joue depuis le début de saison, où Sacco n'arrive pas à faire un contrôle, si là, pareil, Savanil n'a pas envie de courir, Ferry non plus, si on ne se bouge pas le cul, on va se faire tarter. Il va falloir vraiment se bouger le cul. Bon, ne vous inquiétez pas. Oui, attends, parce qu'on m'a dit ça de l'île. 2 minutes. Pardon, 1 minute, 1 minute, chrono. On m'a dit ça de l'île. Ils sont fêtes de la Coupe d'Europe, on a pris un coup franc, où tu fais n'importe quoi, où Julien se baisse, but, tu n'arrives pas à revenir. Rennes, tu les joues chez toi, ils sont fatigués de leur voyage à Villarreal, 0-0. La fatigue, merci. Question, je parle. Pardon, désolé. Pour la parole de Rémi, qu'est-ce que tu penses de l'échange entre Scylla et Soiseau, du coup ? Moi, alors, moi, Scylla, je le trouvais très bon quand il est arrivé. Il a eu un gros problème familial, et pour moi, il ne s'est pas relevé de ça. C'est possible. Les points forts, rapidement. Montpellier ? Oui. Et Tamarie Chotard, le comte. Tamarie, c'est pas mal. Et Omeragic, le central qui jouait Kouyaté, mais qui ne sera pas là, et j'ai bien peur. J'espoir que ce soit Esteve, mais ce sera Christopher Julien. Et pas Sacco. Et Adams ? Non, Adams, c'est un peu votre Dalinga. Je trouve qu'il n'est pas assez servi, mais c'est un bon joueur. Altamari, Chotard, point faible. Sacco, Scylla, Julien. L'autre Sacco, Kazri, Ferry. Putain. Ah, mais je suis très bon. Allez, on va passer au pronostic avant. Si tu dois nous prendre un joueur au TF, tu prends qui là ? Là, Nicolas Hyssen, parce qu'on a besoin de quelqu'un derrière. Les pronos, Fred, ton prono. Mach nul, un gne. Attends. 0-0 parce que j'ai la flemme. 2-0 Montpellier. Moi, j'ai envie de croire qu'on va faire le gros coup et qu'on va gagner 2-1 là-bas. 2-0 Toulouse. Moi, je suis paradoxal, mais 3-1 parce qu'il faut se bouger le cul. 3-1 Montpellier. Il va être obligé. On vous donne, bien entendu, rendez-vous au TANU à partir de 14h là-bas. Il y aura le quiz, le concours de pronos, le commentaire de match. Le séquanto, il faut bien entendu ramener son écharpe. Venir en ombre chanter avec nous, commenter le match et profiter de ce moment, tout simplement. Ce sera dimanche à partir de 14h. Ce sera avec nous, Ben ou pas ? Non, trop de stress et je vais être invivable. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501